... Aujourd'hui, je vais aborder une partie des cours qui sont en plein dans ma spécialité, la biodiversité dans les océans. J'ai quelques images à vous passer que je n'avais pas eu le temps de vous présenter la dernière fois. On va les reprendre et on va aborder un sujet qui est extrêmement intéressant. L'océan est vraiment un des meilleurs endroits pour démontrer un petit peu tout ce que je raconte sur ces questions de gestion par l'humanité, de ressources vivantes, non vivantes, et puis de biodiversité. Vous verrez qu'il est très spécial par rapport au continent. L'humain est un animal profondément continental, donc il a un peu plus de mal à comprendre ce qu'est l'océan. Mais c'est très important. Il y a beaucoup de très beaux exemples, vous allez voir. Je vous ai mis quelques images ici. L'océan, bien sûr, sont des stocks très importants depuis les origines de la vie. Je rappelle que la vie naît dans l'océan. Pendant 90 % du temps, la vie n'est que océanique. On avait vu lors de la leçon numéro 2 comment la vie sortait des océans pour aller, bien sûr, à la conquête des continents. Jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai mis quelques images d'espèces marines. Et puisque l'humain tire en ressources vivantes, renouvelables, des images de pêche et d'aquaculture qu'on va un petit peu développer. Donc, biodiversité dans les océans. D'abord, je vais revenir à un événement important. Les chefs d'État se réunissent en 2000 à Reykjavik. Ils décident de faire un sommet de la Terre où ils vont inciter des chercheurs, des écologues, à faire un état des lieux de la planète. Et ce document, il sort en 2005 sous le titre de Millennium Ecosystem Assessment, la mise en place de l'état des écosystèmes pour le millénaire qui allait démarrer, le troisième millénaire, le nôtre. Et il y a 1380 chercheurs du monde entier qui ont participé à ce document. Vous pouvez le récupérer sur Internet. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? En fait, deux choses essentielles. Les espèces vivantes s'en vont à un rythme beaucoup plus élevé que ce qu'on avait calculé à partir des strates de la paléontologie. En gros, on a calculé qu'une espèce disparaît à peu près une sur mille tous les mille ans. C'est pour les gros, les petits, on ne sait pas grand-chose. Et là, on était à des rythmes qui étaient cent fois ou mille fois plus élevés. Par exemple, si je prends simplement des choses qu'on connaît bien en France ou en Espagne, en Europe de l'Ouest, Lascaux, Altamira en Espagne, près de Santander, ou Chauvet dont je vous avais parlé, 33 000 ans, 14 000 ans, 16 000 ans. Ces espèces vivantes-là, une grande partie, se sont éteintes sur un temps récent, puisque ces peintures, ce sont quelques milliers d'années. Ce n'est pas très loin dans le passé. Et puis, si je prends des groupes plus récents, que sont devenus ? Les éléphantas des îles de la Méditerranée, les pigeons migrateurs américains, le pingouin arctique, le dodo, le dronte, à l'île Maurice. Et très récemment, je vous racontais l'histoire du B&J en 2007 que l'agence Chine Nouvelle annonce comme définitivement éteint. On est allé sur ces traces il y a quelques temps. Moi, je suis allé à Wuhan, en Chine, il y a deux ans. On les a cherchés, il n'y en a plus. Ils répondaient au sonar, en fait. On avait des longueurs d'onde qui collaient bien. Et bien, personne n'a répondu. Ils sont partis, les B&J. Je vous disais, c'est un animal qui avait une fabuleuse écolocalisation. On l'a perdu. Et en fait, on a recalculé les taux d'extinction aujourd'hui. Ils sont de l'ordre de 300 fois plus élevés. Ce n'est pas 1 000, mais 300, ce n'est pas très glorieux non plus. Depuis ce fameux anthropocène qu'on avait ensemble discuté lors de la séance de la semaine dernière. Donc là, on nous montre que sur les espèces marines, sur les mammifères, sur les oiseaux, sur les amphibiens et sur l'ensemble des espèces, on est à un rythme d'extinction qui s'accélère. Ceci bien lié effectivement à l'activité d'une espèce qui, elle-même, s'est donc baptisée, on en parlait, Homo sapiens. Le dodo, c'est fantastique parce qu'on le découvre à la fin 17e, fin 18e, il est parti. Le dernier est mangé par des chiens. En plus, il ne se mangeait pas. Ça avait un goût épouvantable, le dodo. Il est parti. Tout le monde ne s'en est pas occupé. On n'a même pas, dans aucun musée du monde, un dodo complet. On a des morceaux au muséum à Paris, des morceaux à Londres, des morceaux dans différents musées du monde. On a fait une chimère de dodo. On a refait un dodo à partir de plumes et puis d'oiseaux actuels. Donc, on a un dodo à peu près présenté. Vous verrez au muséum si vous allez le voir. Ceci a amené cette question qui a été posée dès le début des années 2000. Les écologues ont dit est-ce qu'on n'est pas en train de créer les conditions d'une sixième grande crise d'extinction ? Les sacs, je vous les ai décrites. Il y a trois semaines maintenant, on en avait parlé. Et là, effectivement, liés aux activités de l'humain. Chaque fois que je parle de l'humain, n'oubliez jamais que je mets avec, bien sûr, ces cultures et ces animaux domestiques. C'est toujours un ensemble de l'humain avec ces animaux domestiques. On va voir d'ailleurs, après-demain, le vendredi au Sénat, un débat important. Je me suis beaucoup battu pour qu'il ait lieu avec Chantal Joanneau, qui était là à la leçon inaugurale. C'est va-t-on pouvoir mettre dans ce pays un droit de l'animal ? Vous avez vu l'histoire du chat à Marseille qui s'est déroulée ces jours-ci. Ce qui a émotionné beaucoup de personnes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour la loi, l'animal est un meuble, la loi française. On fait une grosse différence entre animal domestique et animal sauvage. On fait ce que vous voulez aux animaux sauvages. Ils ne sont nulle part. Ils ne sont pas considérés. Animal domestique, comme il a un propriétaire, on peut très bien imaginer, effectivement, que le propriétaire en question puisse s'opposer à de la maltraitance. Mais c'est très variable. Donc, on va simplement poser le débat avec Boris Cyrulnik, avec Yves Coppens et aussi avec Mathieu Ricard. Donc, question qui est posée. Est-on en train de mettre en place les conditions d'une sixième grande crise d'extinction pour des raisons de pollution et de destruction ? Vous dites Mexico City, ça, c'est une plage ici au Brésil, à Rio. De la pollution, bien sûr, partout. Ça, c'était le terrible épisode que j'ai vécu. J'étais en Bretagne à l'époque. Mars 78, donc 220 000 tonnes de pétrole brut sur les plages de Porçal et puis du nord du Finistère. Ce pétrole ira, va dériver vers l'est jusqu'à la baie de Saint-Malo et au sud, jusqu'à la baie de Dornenay et va nous souiller, en fait, des centaines de kilomètres de Côte-Bretonne. Tout ça, simplement, on l'a su bien après, pour une absence totale de capacité à s'entendre entre le commandant du bateau et puis le système qui allait le remorquer. Ils ne se sont pas mis d'accord. Pour des prix. C'était affreusement mercantile. On a tous les enregistrements depuis. C'était le premier des très gros pétroliers qui n'était pas le premier. Il y a eu le Torré Canyon avant, le Beulaine, le Tagneau, l'Olympique Bréverie, toute une série sur les Côtes-Bretonnes. Puis après, il y a eu les procès notamment, et c'est le prestige, par exemple, au Portugal. Et c'est vrai que tout ceci a amené les gens à réfléchir là-dessus. Maintenant, on fait plus attention. Et simplement parce qu'il ne s'est pas mis d'accord sur le prix du remorquage. Il a dérivé plusieurs jours en panne de bar, en avarie de bar et de moteur. Il est venu s'échouer sur les Côtes-Bretonnes. Donc ça, c'est effectivement la stupidité, permettez-moi le terme, de l'humain en telles conditions. Donc, on détruit... Alors, en mer, on ne détruit pas la mer, mais on détruit les écosystèmes côtiers. La Méditerranée, là où je vis, sont considérablement, justement, touchés par ces destructions. On n'a jamais autant détruit de côtes qu'en Méditerranée. En Grèce, à la Monaco, vous verrez un petit peu ce qu'on a fait de la côte. Toute la zone de Paca, on détruit, on arrache les écosystèmes. Vous avez vu ce qui se passe. Vous avez vu les tempêtes ces jours-ci sur la côte atlantique, cette fois-ci. À l'île de Saint, on a vu des vagues absolument exceptionnelles. Alors, 2008, tempête du siècle à l'île de Saint. 2014, ça recommence. Ça fait beaucoup de tempêtes du siècle. Donc, c'est vrai que tout ça, on s'interrogera sur ces questions d'incidents climatiques violents lors de la dernière session que je ferai avec vous. Donc, c'est vrai que ceci est quand même très important. Et on pollue, évidemment, bien sûr, l'océan depuis très longtemps. Et en plus, l'homme pollue des zones où il n'est pas. On trouve des PCB, on trouve de la dioxine en Arctique et en Antarctique, là où il n'y a pas d'humain. L'humain est capable d'aller polluer des endroits où il n'est pas. Les zones de pH, on parle à l'acidification de l'océan. Les zones d'acidification les plus basses, l'océan est le plus acide. Deuxième raison, la surexploitation. On va en parler beaucoup tout à l'heure. En fait, on surexploite des ressources. Alors, on nous dit, on pêche de plus en plus petit, de moins en moins de poissons. Ce qu'a mis d'ailleurs des collègues français, Philippe Curie, a écrit un livre en 2006 avec Yves Misery qui s'appelle Une mer sans poisson. Et l'an dernier, il réitère en écrivant un livre avec son collègue canadien, Daniel Pauly, qui s'appelle Mange tes méduses. On en parlait tout à l'heure. Vous verrez ce qui se passe. Je vous montrerai les exemples d'Afrique du Sud et du Benguela avec une gestion des pêches et pas de gestion. C'est spectaculaire. On en parlait avec Yves des gestions écosystémiques. On arrête de travailler stock par stock. On ne va pas s'intéresser qu'au thon ou qu'à la morue ou qu'à tout ce que vous voulez, aux pingouins. On va travailler sur un ensemble d'espèces occupant un écosystème. Et là, on peut faire des choses spectaculaires dans leur efficacité. Les pêches, on va en parler beaucoup. On peut vraiment sauver des pêches. Mais il faut qu'on ait un courage politique qu'on n'a pas du tout aujourd'hui, bien sûr. Alors, en plus, c'est terrible parce qu'on parle de ressources marines renouvelables. C'est la clé du vivant. C'est quoi la définition du vivant ? Je me reproduis. Eh bien là, l'humain dépasse les seuils de renouvelabilité et finalement, on finit par exploiter des poissons comme on ferait avec une mine d'or ou de nickel. On enlève tout. Ils n'ont pas le temps de régénérer les stocks. Et ça, c'est clair aujourd'hui. La FAO nous dit que 80 % des stocks sont soit surexploités, soit pleinement exploités. Une époque critique. On verra ça tout à l'heure. Troisième raison, ce sont les espèces invasives. C'est plus insidieux, plus difficile à expliquer. En fait, c'est le fait que l'humain transporte volontairement ou involontairement des espèces, des plantes, des micro-organismes, des animaux, des champignons qui vont se répandre dans un milieu qui n'était pas le leur et qui malheureusement arrivent sans leurs parasites ou sans leurs prédateurs et se mettent à proliférer. Ils prennent la place d'autres. Et ça, on a énormément d'exemples comme ça. Je vous parlerai beaucoup de ça pour les plantes la semaine prochaine. En gros, on connaît 300 000 plantes sur la Terre aujourd'hui. 300 posent de vrais problèmes. Les Jussis, l'Ambrosie qui colle des crises d'asthme à 15% des Français. Dans mon jardin, en ce moment, je n'ai que le Sençon du Cap. Il est venu comment ? Par des laines de moutons dans les années 40 en France. Plein d'histoires comme ça que je pourrais vous raconter. Alors, en mer aussi, c'est un milieu, vous verrez tout à l'heure, qui est très sujet aux espèces invasives. Quatrième raison, le climat. On va parler du climat. Bien sûr, le climat qui change. Et ce climat qui change, effectivement, modifie les choses. Alors, bien sûr, le climat a toujours changé. Quand on me dit que l'humain n'est pas responsable de tout, il est responsable de pas mal de choses, il n'est pas de tout. Et ce climat qui change, en fait, est en association avec des variations différentes depuis toujours. On est remonté à 200 000 ans, à 100 000 ans, on est remonté à 20 000 ans, on est remonté à 1 000 ans. Même des historiens comme Emmanuel Leroy-Ladurie, par exemple, s'est intéressé au climat en France depuis l'an 1000. Et c'est vrai que ce climat change. Le problème aujourd'hui, c'est que ça change très, très vite. Et vous verrez que le vivant est souvent capable de s'adapter. Même, je dirais que le vivant, il adore le changement. Je vous avais expliqué que le vivant, quand il n'y a rien qui change, il reste très stable, il ne se passe pas grand-chose, disait Gould. Et au moment où ça change, ça oblige le vivant à réagir et à créer des espèces nouvelles. En ce moment, le problème, c'est que ça change un petit peu trop vite. Et on verra tout à l'heure, justement, et la semaine prochaine, les températures sur le climat. Et dans l'océan, on n'oublie jamais une chose, c'est que le climat qui change, ce n'est pas que la température, c'est aussi la remontée du niveau des océans. On va en parler un petit peu. L'océan remonte trois fois plus vite qu'il y a 30 ans en ce moment. Et là, le dernier rapport de prévision du GIEC a un peu diminué les prévisions en température absolue. Par contre, a fortement augmenté les prévisions en remontée du niveau de la mer. Ce sera un mètre. Un mètre à la fin de ce siècle. Vous voyez ce qui s'est passé hier à Biarritz ? On a vu des images. L'île de Saint ? Elle a été entièrement recouverte par des vagues la semaine dernière. On a une petite maison à l'île de Saint. Ma soeur a une petite maison. Elle m'a dit que l'eau est rentrée absolument partout. Elle est à 300 mètres de la plage. Point haut de l'île de Saint, 10 mètres. Avec l'église de Suisse, ils ont retrouvé du Guémon en haut du clocher de l'église de l'île de Saint. Ça, ça se passe en ce moment. Il faut qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça. Quatre raisons qu'on reverra en permanence durant ces deux leçons. Celle-ci et la prochaine. Destruction et pollution, surexploitation, dissémination d'espèces invasives et climat qui change. Quand on regarde maintenant les espèces disparues, l'UICN a fait des calculs sur quatre siècles. 400 ans. Qu'est-ce qui a disparu ? Connu, évidemment. On est à 900 espèces sur les continents de disparus. Des mollusques, des poissons, des papillons, des oiseaux, des mammifères, des plantes. Et on est à 18 espèces marines. C'est intéressant parce que j'étais aux Etats-Unis il y a quelques temps, il y a trois, quatre ans. Il y avait un type qui faisait un talk, une présentation, qui disait tout disparaît, tout disparaît, tout disparaît. À la fin, ça m'a un petit peu énervé. Je lui ai dit mais dis-moi ce qui a disparu en mer. Il n'a même pas été fiché de me donner un exemple. Et moi, j'en connais 18. Ça veut dire qu'en mer, ce n'est pas un bon critère. D'abord, il faut être sacrément présomptueux pour un scientifique pour dire qu'en mer, une espèce a disparu. Comment vous allez dire ça ? Moi, je ne sais pas s'il ne reste pas mon poisson à point bleu caché derrière un rocher à 300 km au sud-ouest. Je n'en sais rien. Très difficile. Et dans celle qui a disparu, il y a un très gros mammifère, c'est la rétine de Stellaire, qui est une énorme vache marine. Alors, on ne pouvait pas la rater. Elle est massacrée par des humains en mer de Bering. Et puis, le reste, des oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux, en fait, ce ne sont pas vraiment des espèces marines. Les oiseaux, ils ne se reproduisent pas dans l'océan. Bon, ils vont dans l'océan, ils mangent sur l'océan. Donc, c'est assez particulier. On connaît une espèce de poisson officiellement déclarée disparue. Ce n'est pas beaucoup. Donc, beaucoup plus intéressant en mer que le taux d'extinction. Regardons les effondrements des stocks. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. La morue. Je vais revenir tout à l'heure. Vous verrez un peu comment était la morue il y a quelques siècles. Donc, en mer, ce n'est pas un bon critère. Alors, bien sûr, l'esturgeon européen de chez nous, il a disparu de la mer Méditerranée. J'ai retrouvé des cahiers de bord, moi, à Port Vendre. Dans les années encore 75, on pêchait encore un ou deux esturgeons par an. C'est fini. On n'a pas vu un seul esturgeon en Méditerranée depuis 30 ans. Mais il en reste quelques-uns en Gironde. Quelques-uns. On a fait une campagne, on a mis 4 ans avant de trouver une femelle. On a trouvé quelques mâles et pas de femelles. Et sans femelles, ce n'est pas terrible pour faire de la reproduction des esturgeons. Maintenant, on en a quelques-unes, mais c'est très compliqué. Donc, espèce marine, ce n'est pas des taux d'extinction qu'il faut qu'on regarde, c'est surtout, bien sûr, des effondrements de stock. Alors, l'océan. C'est quoi l'océan ? Je reviens au film de Jacques Perrin qui disait à son fils au début du film « Raconte-moi l'océan ». L'océan, c'est cette immensité apparente, infinie, dont l'humain a eu très peur pendant très longtemps. Les préhistoriques, ils allaient sur les plages, ils ne se baignaient pas, ils restaient au bord de l'eau, des peuples sont commencés à aller nager, mais c'est très récent dans les sortes de l'humanité, en fait. Et puis, vous relisez tous les textes, même chez les Phéniciens, chez les Grecs, chez les Romains, l'océan, après les colonnes d'Hercule, la Méditerranée, on a fait le tour assez rapidement, on n'y allait pas. Puis c'est tellement grand, tellement immense que, de toute façon, c'était inépuisable. Et jusqu'à une époque très récente, on l'a vraiment pensé, en fait. Donc, l'océan, c'est effectivement de l'eau salée, en surface, 72 % de la surface de la Terre, en volume, je vous avais dit, plus de 90 % du volume offert à la vie, c'est l'océan, et pourtant, cet océan, aujourd'hui, si je prends par exemple les espèces connues dans les musées, eh bien, c'est que 13 % des espèces connues. Donc, en gros, je vous avais dit, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes. Je mets tout dedans, virus, bactéries, protozoaires, champignons, plantes et animaux, un peu plus de 2 millions aujourd'hui, déposés dans les musées. À Paris, on a 800 000 types. À Paris, on a 800 000 types originels qui représentent chaque espèce vivante sur ces 2 millions connues. À Paris, il y a la plus grande collection de types au monde. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé avant les autres. C'est Paris et Londres. Les Américains qui ont le plus grand musée d'histoire naturelle au monde, c'est la Smithsonian. à Washington, à beaucoup moins de types parce qu'on les avait déjà décrits auparavant par les chercheurs anglais et français. Donc, ces types sont déposés et c'est le type même. Par exemple, récemment, avec mon ami Walter Goering qui viendra avec moi dans 2 semaines vous parler de la vision qui a effacé sa vie sur la drosophile. Deux prix Nobel dans son laboratoire en 1995. Il est venu avec beaucoup d'émotion voir le type de la drosophile 1828 qui est au musée qui est mouche comme tout. On enlevait ses pattes, on enlevait le pénis du mâle pour décrire la mouche mais c'est le type même de la drosophile qui est déposé dans un musée. Donc, beaucoup moins d'espèces que sur les continents. Si je prends les animaux qu'on connaît bien, on les a classés en 31 grands groupes. Il y a 12 qui n'ont jamais quitté l'océan, on va y revenir, qui sont restés depuis les origines dans l'océan. Ils n'ont jamais été capables de sortir de l'océan. Sur les 31 globaux, ils sont tous nés dans l'océan. Certains ont pu sortir, d'autres n'ont pas pu sortir. Alors simplement, si je regarde maintenant non pas en espèces, en groupe, beaucoup plus de groupes dans l'océan que sur les continents, moins d'espèces. Par contre, des biomasses énormes. Maintenant qu'on a trouvé les virus marins, c'est récent. Chaque goutte d'eau de mer contient des millions de bactéries et des milliards de virus. Et je vous l'avais dit, vous allez nager au bord de la côte comme vous vouliez, vous en avalez en nageant. Vous avalez des millions de bactéries et des milliards de virus et puis je vous l'avais dit, vous êtes beaux quand même, ce n'est pas un souci. Tant qu'il n'y en a pas un trop méchant dans le coin, ça ne se passe pas si mal que ça. Nous sommes, je vous l'avais dit, on baigne dans cette biodiversité. On ne peut pas lui échapper. Alors en biomasse, les seules bactéries de l'océan, c'est au moins 10% de toute la masse carbonée de la Terre. Donc c'est considérable. Et le phytoplankton marin, pas en biomasse instantanée, mais en capacité à produire de la biomasse, c'est au moins la moitié de tout ce que la Terre est capable de faire. Donc gigantesque biomasse dans l'océan. Il n'y a pas que les forêts tropicales. Alors voilà, ça c'est ces images pour vous faire rêver. C'est le film de Jacques Perrin, Océans, avec Jacques Clouseau qui sort en 2010 à l'UNESCO. On lance ce film, il fait le tour de la planète. Il n'y a pas beaucoup de paroles, ce sont des très belles images. Puis depuis, il y a eu d'autres films, bien sûr. Il y a un truc de Bertrand, on a fait un très beau sur les océans aussi il y a deux ans. On avait vu le film Palais de Bleu aussi. Et on commence à voir des choses qu'on n'avait encore jamais vues. Et c'est vrai que pour des scientifiques, les images de cinéastes sont extrêmement utiles pour nous. Alors qu'on discute avec eux pour avoir des bases qui sont solides. Et puis avec ça, on peut effectivement beaucoup plus convaincre, séduire, expliquer ce qu'est cet océan. Et on va voir qu'il n'est pas du tout aussi inépuisable que ça. Alors, c'est quoi la vie dans les océans ? Il faut bien voir la différence par rapport au continent parce que nous sommes une espèce continentale. C'est difficile à imaginer. La première grande différence, c'est qu'on est dans l'eau. Et je vous l'avais dit, ce milieu est très stable, très homogène, je parle de l'océan du large, pas de la côte, avec une composition fixe. C'est tellement stable, je vous avais dit, qu'on a pu déposer à Copenhague, au Danemark, un cylindre d'eau de mer. Et c'est l'eau de mer universelle. Imaginez ça pour un fragment de sol ou pour un morceau de rivière. C'est absolument impossible, bien sûr. C'est très stable depuis au moins entre 20 et 100 millions d'années. La même acidité, la même pression osmotique pour la salinité, la même température, la même pression hydrostatique. C'est vraiment très, très stable. Et la psychosphère, qui est la partie de l'océan profonde, je vous rappelle que la moyenne de profondeur des océans, elle diminue tous les ans parce qu'on retrouve des monts sous-marins nouveaux tous les ans, donc on diminue, le chiffre absolu diminue tous les ans de la profondeur moyenne des océans. Elle est aujourd'hui aux environs de 3 700 m. Ça veut dire que là, vous avez une zone qui est en permanence froide, noire, extrêmement stable en salinité, en acidité, en température, 2,5 degrés partout, sauf en mer Méditerranée qui est spéciale. Le fond de la Méditerranée à 5 000 m est chaud, il est à 13 degrés. C'est le seul cas connu au monde. Partoyeur, c'est froid et c'est comme ça depuis très longtemps. Les faunes qui s'y trouvent, en fait, vivent des vies qui sont des longs fleuves tranquilles, assez monotones. On attend les cadeaux des dieux de la surface pour manger, parce qu'il n'y a rien à manger au fond. On s'arrive de la surface, ce qu'on appelle ces neiges inverses qui arrivent sur le fond et puis bon, de temps en temps, on a un cadavre, je vous montrerai des images de cadavres de baleines ou de requins. Deuxième remarque, la troisième dimension est fondamentale. N'oubliez jamais cela. Ici, moi, je suis lié au plancher ici de l'estrade ou du plancher de l'amphithéâtre du Collège de France. Vous êtes sur un siège. C'est vrai qu'on est vraiment, si je saute pendant quelques secondes, j'échappe au système, je suis sur quelque chose qui est très lié à un substrat. Ça, c'est le cas du bain-thos marin. Le bain-thos, ce sont toutes les faunes et les fleurs fixées au fond, aux parois, aux falaises. On peut comparer leur écologie au système terrestre. Ce qui est beaucoup plus fascinant en mer et original, c'est le pélagos. Pélagos, ça veut dire que c'est la partie de l'océan qui va du fond de l'océan à la surface. C'est la masse d'eau. Et ça, c'est la liberté absolue. Réfléchissez un petit peu. Quand on pense pélagos, on pense à du plancton, évidemment, bien sûr. Des animaux entièrement transparents qui se baladent comme ça dans l'océan sans jamais rencontrer de barrière, en fait. Mais il y a des grosses bêtes. J'aime bien, vous verrez les thons rouges. Une femelle de thons rouges, je prends ça comme exemple parce qu'elle a l'âge de mes étudiants, 23 ans. Elle a 23 ans, elle fait 400 kg. Elle peut nager à plus de 100 km à l'heure. Elle n'a jamais de sa vie à 23 ans vu une barrière matérielle. Ce n'est pas la liberté, ça. Elle n'a jamais vu un mur. Jamais vu un fond d'océan. Elle avance dans une masse qui apparemment est infinie. Elle avance là-dedans. Les grandes baleines océaniques, c'est comme ça aussi. Donc, c'est vrai que vous avez des zones où cette liberté est totale. En plus, on fait le tour de la Terre. Je dis souvent, il y a un océan, il n'y a pas 50 océans. Il n'y a pas un Pacifique à l'Atlantique, il y a un océan mondial qui s'est formé au départ, qui a été redistribué autour des côtes avec les mouvements orogéniques de la dérive des continents. Il y a la Grande Pongée qui s'est morcelée, la Thétis qui s'en va, la Méditerranée qui apparaît, mais l'océan, il est toujours là, en fait. Et Spélago, c'est intéressant. Donc, troisième dimension. Autre aspect, la viscosité et la densité. Vous savez très bien, vous nagez, puis vous regardez les temps, surtout, comment un type court le 100 mètres et comment on nage le 100 mètres dans l'eau. Ça va moins vite qu'en courant. Et pourquoi ? D'abord, l'humain n'est pas un animal tellement aquatique, il n'est pas tellement fait pour ça. Et puis surtout, on est lié à un milieu qui est beaucoup plus dense, environ 850 fois plus dense. Quand je referme ma main dans de l'eau ou dans de l'air, ce n'est pas la même chose. Et à peu près 65 fois plus visqueux. Donc, ce milieu va freiner considérablement la pénétration dans le milieu. C'est un fluide, l'eau, bien sûr, aussi. C'est intéressant à prendre en compte parce que quand vous respirez dans l'eau, c'est la même chose. Vous ventilez de l'eau comme vous ventilez de l'air. Ici, il y en a pour respirer tous en ce moment-là. On inspire un petit peu d'air. Et puis au niveau des alvéoles pulmonaires, on fait l'échange entre les 21 % d'oxygène de l'air et notre sang. Ils font pareil dans l'eau. Le problème, c'est que pour ventiler de l'eau, ça coûte beaucoup plus cher en énergie parce qu'il faut vraiment un travail. L'animal marin, en permanence, il va chercher l'oxygène dans l'eau. Et en gros, si je prends le contenu en oxygène de l'eau de mer, si je prends un volume d'eau de mer en équilibre avec l'air, pour le même volume, j'ai 30 fois moins d'oxygène dans l'eau de mer que dans l'air. Donc c'est compliqué. J'en ai moins à respirer et en plus, ça change tout le temps. Parce que dans l'eau, c'est fonction de la température, de la salinité, c'est fonction d'animaux aquatiques qui eux-mêmes, durant la journée, grâce à la photosynthèse, produisent de l'oxygène. On a une flaque d'eau. On travaillait quand j'étais à Roscoff sur une flaque d'eau. Ça monte à 150, 200 % de la saturation en oxygène dans la journée, à midi. Puis la nuit, quand tout le monde respire, on tombe à zéro ou à 10. La bête qui est dedans, il faut quand même qu'elle soit capable d'encaisser des chocs comme ça. Donc ce n'est pas toujours très simple. Autre aspect intéressant, ce milieu est continu. Je l'évoquais. Chaque fois que je me déplace sur Terre, je vais avoir des barrières. Je vais me buter dans un arbre, dans un mur, dans quelqu'un. Alors qu'en mer, non. Dans la mer ouverte, je n'ai pas ça. Ça, c'est intéressant. Et la dispersion est très différente. En fait, en mer, vous dispersez, ce qui veut dire que lorsque un animal émet soit des gamètes, du sperme ou des ovocytes, soit des larves, elles vont partir emmenées par le courant marin qui a une certaine distance qui est liée à la structure de la larve elle-même, à la vitesse du courant, au temps de métamorphose de la larve. Tout ça est extrêmement important dans le milieu marin. C'est un aspect intéressant aujourd'hui comme changement climatique parce que la température de la mer augmente. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces animaux sont totalement pour développement embryonnaire dépendant de la température. Ils n'ont pas une température constante comme vous et moi. Vous avez dit, à température constante, on connaît les dinosaures, on en a parlé un petit peu, les oiseaux et les mammifères, et les thons et les requins entre les deux. Tout le reste, c'est à température du milieu extérieur. Une bactérie, une plante, un champignon, tout ce que vous voulez, un protozoaire, un verre, un papillon. Ça, c'est intéressant parce que ces larves marines, en fait, elles sont émises à un moment, les oeufs sont fécondés, donc sort une petite larve qui est pélagique, elle nage. Elle est emmenée par un courant et à un moment, elle se fixe, elle se métamorphose et elle se fixe. Elle tombe sur un endroit, si elle est bactique, d'où elle ne repartira jamais. En fait, je m'amuse souvent avec mes étudiants à comparer les animaux aquatiques marins. Cécile, qui ne bouge pas, a des arbres. C'est pareil qu'un arbre. Une éponge marine, un corail, une fois qu'il est là, il ne bougera plus jamais. Il est installé là. Il peut y mettre des bébés qui vont ailleurs, mais lui, il restera là. Et ça peut durer longtemps. Un récif corailien, il peut avoir 3000 ans. Le même récif, il est plus toujours au même endroit, ayant vécu des tas d'histoires, bien sûr, sur 3000 années. Donc ça, c'est un point intéressant. La température qui augmente va faire qu'ils vont se métamorphoser plus vite et ils iront moins loin. Aujourd'hui, c'est clair que les dispersions de larves marines vont être différentes. Comme la température augmente, on appelle ça la théorie écologique du changement climatique et ça, en mer, c'est quelque chose de très important sur ce qu'il va se passer. Enfin, le milieu est protecteur. Quand vous avez des rayonnements cosmiques et que vous habitez sous 3 km d'eau, ce n'est pas votre problème de la journée, effectivement, qu'il y ait des maisons, des machins, des gammas, des bêtas qui se baladent tranquilles pour ces questions particulières. Et puis, bien sûr, ce milieu est beaucoup moins propice à l'endémisme. C'est intéressant aussi. C'est un peu lié à ce que j'ai dit. L'endémisme, je vous le rappelle, c'est le fait qu'on vit ici et pas ailleurs. Très localisé. Un bel exemple en France, c'est la vipère d'Orsigny qui ne vit que sur le mont Ventoux. Elle n'est nulle part ailleurs connue au monde. Il y a un petit coléoptère aussi que j'aime bien, une petite lecture qui vit que sur le col d'Alos dans les Alpes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Il ne vit que autour du col d'Alos. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, ça, sur Terre, c'est intéressant. On en a plein. En mer, c'est beaucoup plus compliqué parce que dès le moment on disperse dans la masse d'eau, on va forcément avoir une répartition plus large. On a beaucoup cherché avec mon ami Philippe Bouchet du Mézéum, justement, ses considérations sur l'endémisme en mer. Il y a quelques cônes, les coquillages cônes sur les îles du Cap Vert. On avait trouvé une espèce de cône par île. Oui, mais quand même, ça fait quand même une surface qui n'est pas négligeable. Et on a beaucoup regardé aussi quand on est allé à l'île Cliperton en Mexique, qui appartient aussi à la France, on a trouvé quatre mérous de l'île Cliperton. Et ils ne vivent que à Cliperton, ils ne sont pas ailleurs. Mais n'empêche qu'autour de Cliperton, ils sont quand même sur quelques centaines de kilomètres carrés. Alors que j'ai un petit, moi, un tout petit trécus, un petit coléoptère à Banyuls qui vit dans la grotte de Poide, près de la frontière espagnole. Il fait un millimètre, il vit que dans la grotte de Poide, 300 mètres carrés. Donc, ça veut dire que vous voyez que sur Terre, ces barrières vont expliquer qu'on va disperser différemment et on peut être extrêmement lié à un milieu très rétréci. En mer, ce n'est pas possible. Alors, l'océan, on l'avait dit, très stable, composition ici déposée depuis très longtemps. Les physiciens et chimistes de l'océan travaillent là-dessus depuis les origines, avec des faunes et fleurs associées en surface, là où il y aura de la lumière, ou au fond, où il n'y a pas de lumière, avec des formes de vie différentes. Et la seule lumière au fond de l'océan, c'est ce qu'on appelle la bioluminescence. C'est la capacité d'être vivant, à produire de la lumière par eux-mêmes, soit pour attirer une femelle ou un mâle, pour faire fuir un prédateur, attirer une proie, tout ce que vous voulez. Et quand on fait les plongées en outils, c'est fabuleux. Le sous-marin vous prend en surface. On met du temps à descendre. On descend tout doucement. On descend à 6 000. On peut aller aussi sur le Titanic. Pendant des heures, on descend. C'est le noir absolu. William Beeb, qui est le premier humain qui est descendu à 1 000 m dans l'océan, c'était dans les années 30, en Mérégé, en Grèce, dira en revenant, il s'est mis dans une boule, on l'a descendu au bout d'un fil. Il atteint 986 m, quelque chose comme ça, et il est remonté. Et il dira, jamais je ne verrai autant de noirceur. Il avait raison. C'est le noir absolu. Il n'y a pas de noir comme ça ailleurs. Et bien, simplement, il n'était pas allé dans le bon endroit et pas assez longtemps. Quand on descend sous-marin, c'est entièrement noir. Et brusquement, vous avez un feu d'artifice. C'est magique. Vous en pleurez. C'est une gerbe de bioluminescence produite par des organismes marins. Un calmar en train de chasser, par exemple. Vous avez des couleurs incroyables pendant quelques fractions de secondes que la rétine va garder. Vous avez du plan de ton qui s'amuse comme ça à faire de la lumière à certains moments. Alors, on avait parlé de l'estuaire. Je vous avais dit que c'est par là que la vie est sortie des océans. Et je vous avais dit aussi que l'estuaire, en salinité, est très proche de la composition du sang humain, par exemple. Je vous avais comparé à l'estuaire. Et c'est comme ça, effectivement, qu'une grande partie des espèces marines, il y a environ 450 millions d'années, pourront sortir de l'océan vers les continents et vers les eaux douces. Alors, ça, c'est une image pour vous faire rêver un peu. Biodiversité, non. Diversité spécifique. Ça, c'est un exemple d'espèce qu'on a trouvée il y a deux ans. Ça, c'est l'expédition du muséum. Janvier 2012, on est en Guadeloupe. Une île bien connue. Il y a plein de monde, il y a plein de touristes. Peut-être que vous allez en Guadeloupe. Vous êtes assis sur la plage. Eh bien, derrière, sous la plage, à un mètre de ça, on trouve ça, là. C'est tout petit. C'est gros comme ça. Je vous ai pris des beaux, évidemment. Je n'ai pas pris des moches. Je vous montre des belles photos. Ça, c'est une diversité spécifique d'une plage de Guadeloupe, c'est assez. Alors, ça, c'est pour vous montrer un petit peu ces groupes marins très bizarres pour certains qui n'ont jamais pu quitter l'océan. Donc, je prends tout l'océan, je prends tous les continents. Sur les continents, on a surtout des arthropodes, des insectes surtout, et puis des vertébrés, surtout. Il y a quelques molles. Et mollusques ont assez bien réussi aussi sur les continents. On en parlera beaucoup d'escargots la semaine prochaine. Vous voyez qu'ils sont très intéressants, les escargots. Dans les océans, c'est beaucoup de groupes. Les 31 philas sont là, des trucs qui ne sont jamais sortis de l'océan. Là, je vous ai mis les 12 qui jamais ont été capables de sortir de l'océan depuis les origines. Alors, vous connaissez sûrement les équinodermes, les oursins, les étoiles de mer. Vous connaissez peut-être les tuniciés, les violets, en pays catalan. Mais vous ne connaissez probablement pas les cyponculides, les ketoniates, les ctenaires. Et puis, très récemment, les xénoturbélidas. Ce matin, à 5 heures du matin, je cherchais une photo sur Internet de xénoturbélidas. Voilà, je vous l'ai trouvé. Et puis, de cycliophoras, je trouvais ça ce matin aussi. Alors, ces trucs, ça vit sur des mandibules de langoustines en Norvège. Et c'est tout. Ça vit que là. On n'en connaît que deux espèces. Et comme on ne sait pas où les mettre, on a fait tout un groupe géant. On a fait un philum avec les cycliophoras. Alors, je regardais ce matin, il n'y en a pas d'autres. Ça doit être de 1997, par là. Un type trouve ça. Alors, j'aurais dit quand même, mais allez voir les mandibules de langoustines en Nouvelle-Zélande. Il y en a peut-être aussi. Elles ne sont pas que norvégiennes. Ça, regardez. En tout cas, des groupes extrêmement rares. C'est vraiment des travaux de station de biologie marine, ça, en fait. On va chercher ça. On va trouver ça. On est contents. C'est un truc qui ne ressemble à rien du tout, qui est là depuis très, très longtemps. Très discret, qu'on ne connaissait pas. Et après, je vous ai mis ici les équinodermes. 14 000 espèces, quand même, aujourd'hui connues. Aucune n'est pas océanique. Elles sont toutes océaniques. Les hémicordées, les céphalocordées, les tunicies, 1 000 espèces connues, toutes également sont liées à l'océan. Donc, tous ces groupes-là sont uniquement océaniques. Certains ont pris des vieux coups avec les crises d'extinction. Si je prends les brachiopodes, qui étaient très abondants, on connaît 12 000 espèces de fossiles. Aujourd'hui, il en reste 440. Vous voyez qu'il y a des groupes qui ont failli passer à travers les crises d'extinction, puis ils sont repartis. Je vous avais raconté des oursins, vous vous rappelez, la dernière fois, où les 700 espèces d'oursins actuels viennent de deux espèces, un seul genre, qui passent la crise entre le Permia et le Trias il y a 252 millions d'années. Donc, c'est ça. Ça, ce sont des Xenoturbélida, une espèce de gros truc informe. Ça, moi, je ne sais pas tout ce que vous voulez, en fait. Et puis, je vous ai mis ici des tout petits Xycliophoras sur mes mandibules de homard et de langoustine en Norvège. Alors, la question qu'on pose beaucoup aujourd'hui, c'est comment se fait-il que, alors que l'océan, vous venez de me le dire, ait l'énorme volume offert à la vie, il n'abrite que 13 % des espèces connues ? Alors, on peut dire, oui, peut-être qu'on ne les connaît pas assez bien. C'est vrai qu'on connaît moins bien l'océan que les continents, encore voir. Là, on fait beaucoup d'expéditions en ce moment. À chaque fois, on fait de l'océan et du continent. Toujours pareil, on trouve 20 % de trucs connus et 80 % de pas connus, pas plus que ça. Donc, ça veut dire que, pourquoi, alors qu'au début, la vie n'était que marine, pendant 300 millions d'années, dans les fossiles du muséum, je trouve le même niveau d'espèces marines et continentales, et vers 135, 110 millions d'années, je vois exploser les espèces continentales, alors que dans l'océan, ça continue pratiquement au même niveau. Et ça, une des hypothèses fournies par des collègues, j'ai fait un papier là-dessus il y a deux ans, elle serait de revenir à l'histoire, une histoire d'amour en plus, c'est une belle histoire, on aime bien les histoires d'amour quand on est biologiste. Et bien simplement, ça serait effectivement l'apparition des pollinisateurs. Et c'est intéressant parce que quand vous regardez ces 2 millions d'espèces connues, j'ai regardé du coup au muséum, 250 000, ce sont des pollinisateurs. On n'imagine pas l'importance de ce groupe, en fait, de ces groupes, sur les vivants. 250 000 espèces vivantes aujourd'hui connues sont des pollinisateurs. Beaucoup d'insectes, mais il y a aussi des oiseaux et des chauves-souris. C'est intéressant. Et ça veut dire que quand ces plantes à fleurs commencent à sortir, elles vont utiliser des groupes qui étaient là avant elles, comme par exemple les coléoptères ou les diptères, les mouches, mais elles vont aussi participer en co-évolution avec de nouveaux groupes à expliquer que cette pollination va devenir extrêmement intéressante avec les hyménoptères qui apparaissent à ce moment-là. Les guêpes, les frelons, c'est important, les abeilles, bien sûr, et puis aussi les papillons. Les papillons apparaissent à ce moment-là, ils explosent les papillons après la fin des dinosaures au début, il y a à peu près 30 millions d'années. Il n'y a jamais eu autant d'espèces des papillons qu'aujourd'hui. Jamais autant. Ils sont en train de partir, ils partent et partent parce qu'on détruit leurs écosystèmes. Peut-être que le pic de papillons, on l'a atteint il y a 40 ans. Les forêts tropicales s'en vont. Aujourd'hui, on connaît quand même, c'est des groupes incroyables. On est en papillon aujourd'hui aux environs de presque 200 000 espèces connues. Mais elles s'en vont, elles s'en vont, elles s'en vont tous les jours. Et là, j'ai un papier qui sortait cette semaine, j'en regardais, deux collègues du muséum qui montrent en fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas rare au laboratoire de décrire une espèce. Quand on la décrire, elle a déjà disparu. On l'avait ramie il y a 30 ans du Vanuatu. Quand on va au Vanuatu, il n'y a plus de forêt, elle est partie. On décrivait récemment des coléoptères du Chili. Aujourd'hui, c'est une grande ville, elle est entièrement disparue, ils ne vivaient que là. Donc, les raisons, probablement, c'est une sorte de coévolution entre les plantes et les animaux qui vont offrir plein de nouvelles niches écologiques en fait qui vont permettre aux espèces terrestres de se développer. Alors, ça pose la question de densité de population, d'individus. C'est quoi une espèce rare en mer et sur Terre ? On montre aussi que c'est intéressant parce que les espèces rares ne disparaissent pas forcément plus vite que les espèces banales. Là, je vous ai montré des espèces qui étaient très... Ou alors, si, très endémiques. Si je détruis une montagne qui vit que là, moi, je perds mon espèce. Mais le dodo qui vécu à Maurice s'était menacé si à Maurice on détruisait le dodo puisqu'il ne vivait que là. Mais il y a des cas d'espèces rares qui continuent à exister. Le pigeon migratoire américain était ultra-abondant. On a des textes de diligence sauvagement attaqués par des pigeons en 1890. Moi, j'ai trouvé des textes en France dans le Gers la diligence attaquée par des hannetons, des énormes éssons de hannetons qui, volontairement, allaient attaquer les humains dans la diligence. Alors, moi qui aime bien ramasser des coloptères le hannetons, je vous assure qu'aujourd'hui il faut le chercher le hannetons. On en trouve, mais bon, il n'y en a vraiment vraiment plus beaucoup. Donc tout ça, bien sûr, est en perpétuelle évolution avec l'humain quand même responsable de beaucoup de choses dans ce domaine-là. Question d'hémisme, on en a parlé tout à l'heure. Alors, attaquons la question des pêches puisqu'on est en plein dedans en ce moment. Je me suis moi-même très sérieusement accroché avec le ministre il n'y a pas très longtemps sur l'histoire des pêches profondes et ça va continuer. On a un débat demain au Sénat. Demain, on est au Sénat. Donc, on est des chercheurs de l'IRD, du Muséum et de l'IFRAMER avec des sénateurs et des députés et les pêcheurs vont être là aussi sur la question générale des pêches en disant enfin, mettons-nous autour d'une table, réfléchissons en commun. Je ne suis pas quelqu'un qui veut prendre des décisions sans eux. Il faut discuter avec eux. Il y a des pêches que je trouve très... Je ne suis pas un anti-pêche du tout. Je suis un anti-pêche stupide. C'est bien différent. Et donc, effectivement, j'espère qu'on va se mettre d'accord pour qu'on trouve des mesures. On peut sauver la pêche, vous allez voir. Alors, ce papier a fait beaucoup de bruit. En 2006, Boris Worm travaille en Allemagne, nous fait un papier où il dit, voilà, en 2048, le dernier poisson aura disparu de l'océan. Et c'est publié, ceci, bien sûr, dans Science. Ce n'est pas des revues d'écolos. Ah ! Évidemment, c'est outrancier. Nous tous, on a réagi à un papier comme ça. J'ai dit, attendez, ça ne se passe pas comme ça. Ils marchaient dessus pour aller à Terre-Neuve, en fait. Il faut trouver un compromis entre les deux. Alors, simplement, ils ont prolongé les courbes actuelles. Ils montrent que les pressions de pêche ne diminuent pas et ils prévoient, effectivement, qu'à partir des pêches actuelles, on va arriver à l'extinction totale des pêches pour 2048. C'est très précis. Donc, on va revenir un petit peu là-dessus. Papier, bien sûr, a fait beaucoup de bruit. La revue qui l'a publiée et puis les travaux qui ont été faits. Alors, ça, c'est intéressant de regarder un petit peu ceci. Je l'avais montré à la leçon inaugurale. Ça, ce sont des concours de pêche à Key West, en Floride, 1926, 57, 80, 2007. Moi, je raconte la même histoire. Ça, c'est l'histoire du mâle blanc européen devenu américain. Les mâles d'Homo sapiens, ils leur font des gros trucs. Je veux être le plus gros poisson. Je suis vraiment, si j'ai un gros poisson, j'ai gagné. Des photos, ils bombent le torse, il est magnifique, il est merveilleux avec son gros poisson. La virilité, elle a pris un sacré coup parce qu'en 2007, et ça, c'est vrai partout. Alors ça, avec le monde politique, on discute souvent de ces images. J'ai regardé un petit peu. L'arrogance du type qui veut prendre le plus gros poisson, et ça, c'est très important et on le mesure très, très bien aujourd'hui. Je me suis amusé moi-même à regarder tous les records du monde de taille de poisson d'intérêt économique. Tous les records du monde, la plus grosse dorade, le plus gros ton rouge, le plus gros espadon, tous ces records, le plus gros homard, la plus grosse langoustine, sont antérieurs à 1950. On n'oublie jamais une chose. L'espèce marine, différente de nous, elles grandissent toute leur vie. On a fait des grandir ici pour la plupart. Il n'y a pas de petits qui ne grandissent plus. Plutôt, à rapetisser au bout d'un certain temps, donc on n'ira pas plus loin. En mer, on grandit toute sa vie. Ça veut dire qu'en fait, que le fait qu'on les prenne plus grands aujourd'hui, quand on enlevait les grands, les grands, les grands, les grands, on les empêche de vieillir pour grandir. Ils sont tous capturés, tous, tous, tous. Regardez cette photo, elle est merveilleuse, ce petit garçon. 1902, on est à Cape Cod, aux Etats-Unis, sur les bancs de Terre-Neuve. La plus grosse morue jamais pêchée, à peu près 100 kilos. Donc on l'a mesurée, on l'a pesée. 1902, la plus grosse morue jamais pêchée dans les dix dernières années, ici, elle ne fait pas 10 kilos, elle a 9 kilos et quelques. C'est la même espèce, c'est Gadius morua. Qu'est-ce qu'on a fait à ces morues pour qu'elles ne grandissent plus ? Alors, relisez ceci. Grosius, c'est un type incroyable. Grosius, il vivait au 17e, début du 17e. C'est un type incroyable. Il est en train de l'université, il avait 11 ans. Sa thèse, il avait 13 ans. C'est un type incroyable, ça existait comme ça. Il n'y en a plus comme ça maintenant. Et Grosius a écrit des tas de livres où il disait, alors ça par contre, ce n'est pas très bon, en 1609, la pêche en mer est libre car il est impossible d'en épuiser les richesses. Très bien. Un peu après, Thomas Huxley, ce n'est pas n'importe qui. C'est le bulldog de Darwin, Thomas Huxley. Darwin, il disait des choses attaquées par les théologiens. C'est Huxley qui le défendait. C'est pour ça qu'on l'appelle le bulldog de Darwin. La discussion avec l'archevêque de Canterbury restait célèbre entre Huxley et Darwin. Il écrivait quand même Huxley des bêtises aussi puisqu'il disait, rien de ce que nous faisons ne peut affecter le nombre de poissons. Pas tellement dans l'océan. On est encore dans une image de l'humain petit dans un monde gigantesque qu'on ne pouvait pas l'épuiser en fait. Alexandre Dumas disait, on a calculé que si aucun accident ne perturbait la ponte des eaux. Il parlait de la morue. Et si chaque oeuf atteignait la maturité, cela ne prendrait que trois ans pour remplir la mer à tel point qu'on pourrait traverser l'océan Atlantique à pied sec sur deux des morues de Brest à Terre-Neuve. Écoutez, ça ne s'est pas passé. Essayez de faire ça, vous serez bien mouillés au-dessus du genou bien avant d'arriver à Oesson en quittant Brest. Donc, question intéressante sur laquelle il faut qu'on revienne. On est passé de ces idées-là il n'y a pas très longtemps à des choses vraiment modernes sur les pêches aujourd'hui. Alors voilà, le drame actuel c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur la Terre. On nous dit en plus tous les jours, et c'est vrai, manger du poisson, c'est très diététique, c'est mieux que de manger de la viande rouge, ça c'est certain. Le problème, c'est qu'avec beaucoup beaucoup plus d'humains et beaucoup plus de demandes, la demande en poisson évolue de façon incroyable. Et du coup, on pêche. Je vous ai mis en bleu clair ici les pêches mondiales, c'est donné de la FAO. Vous voyez qu'en 1950 où il n'y avait pas encore de problème, en 1950, les baleines avaient déjà disparu. Mais à part les baleines et la ronde de la mer du Nord, il n'y avait pas vraiment de problème de pêche. Et en 1990, on va augmenter tous les ans les captures pour arriver à un maximum ici aux environs de 80 millions de tonnes déclarées. Je vais y revenir tout à l'heure. Je parle de landings en anglais. Les landings, c'est ce qui est vendu à travers des criers, mesurés. Et en fait, on sait qu'on prend beaucoup plus que ça. Les pêcheries illégales, les rejets en mer, on calcule beaucoup ça aujourd'hui pour savoir vraiment la biomasse qui sort des océans. Donc ici, vous voyez très bien que la pêche, ça fait maintenant 25 ans que ça ne bouge plus. L'aquaculture est partie. C'est le bleu foncé. Donc on produit en mer, on en va en parler comme on cultive sur les champs. Et on arrive à quelque chose qui est effectivement très préoccupant. En gros, aujourd'hui, si je prends la production mondiale pêche et aquaculture, le nombre d'humains, je fais un calcul rapide, en gros, on a à peu près 14 kilos de poissons disponibles par année et par personne de la Terre. C'est extrêmement varié. Un japonais, il mange 90 kilos par an. Un Australien, 6. Un Américain, c'est 6 ou 10. Un Français, c'est de l'ordre de... Effectivement, on n'est pas dans des chiffres aussi qui sont de l'ordre de 29, 30, 37 en Espagne. Mais en France, j'ai regardé, c'est très variable. Le type de Strasbourg, il ne mange pas du tout la même quantité de poissons que le type de Tabrest ou à Biarritz. Donc il faudra regarder des choses qui sont... Que vaut une moyenne sur des choses comme ça, bien sûr ? Toujours est-il que... Eh bien, on ne peut pas répondre. En tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, ma réponse est très nette avec vous ce matin, ce n'est pas la pêche du tout qui pourra répondre à une telle demande. Donc si on veut produire plus de poissons et en manger plus, il faut qu'on cultive beaucoup plus dans les océans que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est la seule façon de faire. Ça, c'est clair. En la pêche, il faut la gérer. C'est trop 80 millions de tonnes, il faut baisser. En calculant avec les rejets en mer, si je prends le cas, par exemple, de la crevette en Guyane, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. J'ai fait faire une thèse à des étudiants là-dessus. Il passait sa thèse à Bordeaux la semaine dernière. Pour une crevette débarquée à Guyane, neuf crevettes sont rejetées. Donc il y a un gaspillage monstreux. Ça part. Ça peut servir à des espèces marines. Les frégates adorent ça. On a vu récemment les oiseaux frégates. On a fait une jolie relation entre l'écologie des frégates, leur génétique des populations et la pêche. Quand les pêcheurs de crevettes se mettent en grève, on voit les populations de crevates qui s'effondrent. Comment l'humain intervient sur des trucs qui sont inimaginables ? C'est comme ça. La frégate nous a dit tranquille, j'ai un boulot au peinard. Ils font des rejets. Je bouffe maintenant des rejets de crevettiers. Je ne vais plus m'embêter à capturer des poissons. Elle fait des bébés. On voit la population qui augmente sur les nids. Et puis quand les pêcheurs sont en grève, il n'y a plus rien à bouffer et tout le monde meurt. Vous voyez que tout ça, l'humain intervient à tous les niveaux. Ce n'est pas calculé ou voulu. C'est comme ça. Et c'est très, très mathématiquement bien démontré. Donc ici, la demande poissante de poissons pose des problèmes. Et c'est ça qui me pose un problème à moi. Travaille publiée par Watson il y a deux ans, un an et demi. C'est que l'effort de pêche n'est pas diminué. On ne débarque pas plus. Pas parce qu'on pêche moins. On pêche de plus en plus avec des bateaux de plus en plus puissants, avec un énorme gaspillage, bien sûr, de combustibles fossiles, bien entendu, sur les bateaux. Et l'effort continue. Également, on a beaucoup développé les techniques pour trouver les stocks d'animaux. Ils ont des sonars chez les bateaux de pêche maintenant qui n'ont rien à envier à ceux de la marine nationale. J'ai même vu des bateaux de pêche dans certains pays mieux équipés en électronique de bord qu'un bateau de guerre. Chois des sous-marins, c'est plus gros. Le type, il est capable de trouver un poisson à trois kilomètres du bateau à tel endroit, ils ne peuvent plus leur échapper. Ils vont les trouver, ils vont les pêcher. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la pêche, pour beaucoup de gens, c'est d'abord la recherche du poisson. La pêche, l'activité de pêche, elle ne se fait que quand le poisson a été trouvé. La pêche au thon, par exemple, il est souvent à accompagner des gens ou à l'anchois. On fait un tour, on a un sonar, on trouve le bon d'anchois, on calcule sa vitesse, sa profondeur, s'il monte, s'il descend, et on ne décide ou pas de mettre la scène à l'eau pour les grands thons. Ça prend trois heures entre le moment où vous lâchez une scène et vous la récupérez. Il ne faut pas la faire à mauvais escient, sinon vous ne gagnez pas votre croûte. Donc, ceci est très organisé et malheureusement, ils sont en relation avec les satellites, ils ont des températures de surface, ils ne savent pas où les poissons sont mais ils ne savent où ils ne sont pas. Donc, ça aide beaucoup quand on passe son temps à chercher des poissons, bien sûr. C'est renoutablement efficace. Il y a toute une recherche dédiée à ça que je trouve incroyable. Pourquoi on fait une recherche là-dessus alors qu'on sait que ça ne va que contribuer à précipiter encore plus vite l'effondrement des stocks ? Alors, regardez, ça, c'est les pêcheries mondiales. Effectivement, jusqu'en 90, on a augmenté. Depuis 90, ça ne bouge plus. Mais l'effort de pêche, lui, en moteur, en énergie, en force de recherche des banques continue à augmenter. C'est l'effort en gigawatts ou en watts. Et effectivement, c'est ça, le problème, il est là. Il a bien arrivé un moment, on ne pourra plus mettre autant d'argent sur la table pour acheter ses poissons. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On cible une espèce. Ce matin, je vais pêcher des chachars ou des thons ou des espadons. Et puis, il y a quatre pures accessoires. J'ai trouvé un thon, quand je pêche l'espadon, je le prends quand même parce qu'ils se vont bien. Et quand on voit les prix aujourd'hui, je vous le disais une fois, il s'est vendu un thon il y a juste un an, c'était en janvier 2013, à Tsukiji. Tsukiji, c'est le plus gros marché aux poissons du monde. C'est un jour où vous aimez les poissons aller à Tsukiji à 5 heures du matin. Vous avez des kilomètres carrés de marché aux poissons. Tous les plus beaux poissons de la planète sont là. Et à la plus belle solde du Guilvinec, elle l'est à Tsukiji. Le plus gros hormon d'Australie, il l'est à Tsukiji. Les prix, je ne vous raconte pas les prix. Eh bien, ça veut dire que là, effectivement, on vend tout. Et c'est vendu un thon à 1,3 million d'euros. Un seul poisson. Il s'était vendu à un poisson de port vendre en 2007. Il s'était vendu à pratiquement plus de 400 000 euros. Évidemment, avec des prix comme ça, la capture accessoire elle vaut le coup. Quand vous rentrez, vous avez pêché des chinchards, vous prenez un thon. Et donc, ça pose bien sûr des problèmes qui sont considérables. C'est l'hérésie totale du système. C'est dur-fusil pour un économiste, la pêche. Parce que quand vous partez le matin en mer, un, vous ne savez pas ce que vous allez prendre. Pour un type qui fait des briques ou qui fait des livres, il sait ce qu'il va faire dans la journée. Il calcule ses rentabilités. Comme ça, c'est facile. Et deux, il ne sait pas à quel prix il va les vendre. Ça change tous les jours. Moi, je me rappelle mes copains pêcheurs au Guilvinec qui pêchaient dans la Langoustine. Un jour, il rentre avec quatre caisses. C'est une catastrophe. Elle vaut 100 euros le kilo ce jour-là. Il gagne de l'argent. La semaine suivante, il revient avec 300 caisses. Elle vaut 3 euros. Donc, tout ça, c'est très difficile de faire de la prévision dans ce style de système. Et donc, c'est des choses qu'il faut intégrer dans les systèmes de gestion des pêches. Alors, stagnation des captures, augmentation très importante de l'énergie mise pour aller chercher ses poissons. Ça, ça ne peut pas continuer comme ça dans ce monde fini. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, bien sûr, on montre que le climat aussi va considérablement changer la donne à un travail publié l'an dernier par des collègues où ils montrent ici que la température qui va se réchauffer va effondrer jusqu'à 50 % les captures de la zone intertropicale et va augmenter les captures des zones nordiques au nord et au sud, ici. Il y a des zones... Tout ce qui est rouge, donc, ça va s'effondrer. Tout ce qui est bleu, ça va augmenter en captures. Et donc, on revient à ce schéma qui est ici. On va augmenter les captures au nord et au sud, mais elles ne sont pas très importantes. Et on va fortement diminuer les captures au milieu. Là où, justement, aujourd'hui, on avait des captures importantes de poissons. Donc, c'est un effet direct. Changement climatique, température de l'eau et changement sur les stocks aluétiques. Alors ici, si je conclue un petit peu tout ça, ce qu'on dit Philippe Curie, qui est le spécialiste à l'IRD de ces questions-là, il nous dit que le poisson, aujourd'hui, c'est une des matières les plus échangées au monde. Voici une carte qui vous montre les échanges de poissons. C'est incroyable. Une vache, on la produit ici, on la mange là, elle ne fait pas le tour du monde. Un cheval ou un poulet, là, si. Les poissons, depuis le début, quand je dis poisson, je mets tout à l'inmoire aquatique. Poisson, c'est un abus de langage. Ça peut être un crabe, ça peut être une araignée de mer, ça peut être un mollusque, c'est ça que j'appelle poisson. Donc, vous voyez que dès le moment où on pêche, les échanges de blé, c'est 20% qui sortent de l'endroit où on le produit. Le riz, c'est 5% qui sortent du pays où on le produit. Les poissons, c'est 40%. Donc, vous imaginez, on pêche dans les pays en voie de développement ou que sommes dans les pays développés. Donc, avec un gros problème nord-sud dès le départ posé sur les cendres de pêche. Deuxième aspect, plus d'un tiers des captures sont dédiées à faire de la farine de poisson. Gaspillage monstrueux. Un poisson, c'est comme vous et moi, c'est deux tiers de flotte, deux tiers d'eau. Pour faire une farine, il n'y a pas d'eau dans une farine. Vous commencez par évaporer dans le désert de la côte au Chili ou au Pérou une matière première qui est gigotée dans l'ancien Matin. Je vous montrerai des photos tout à l'heure. Tout ça pour faire des élevages de poulet ou des élevages de crevettes ou de cochons. 3 millions de tonnes de poissons sont capturées en Afrique en dehors de ce qu'on appelle les landings. Donc, on triche. 3 millions de tonnes, 3 millions, je vous dis qu'on pêche 80 dans le monde. Rien que pour l'Afrique, on est inscrit à 3 millions ce qui n'est pas déclaré, ce qui est illégal, pêché par les Coréens, les Chinois, les Japonais, les Russes qui viennent pêcher au large des côtes du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou de Mauritanie. Dans le film de Bertrand, le dernier qu'il avait fait sur les océans, il y a des images de bateaux. C'est monstrueux. En fait, ils n'ont même plus d'infrastructure. Ils sont rouillés et il y a un moteur qui ne tourne même pas des fois. Ils ne savent que pêcher avec des gens à bord à la Zola. Ils sont dans des conditions monstrueuses. Ils ne rentrent jamais chez eux pour pêcher sur les ressources de ces pays africains de l'ouest de la côte africaine. Et vous mangez ça après, vous en surgelez dans vos supermarchés. Et bien que les accords de pêche européens soient transparents, eux, à subventionner ces accords à 75 % de leur coût. Tandis que les compagnies de pêche privées ont payé l'équivalent de 1,5 % de la valeur de débarquement. Ça, c'est terrible. En fait, on aide aujourd'hui ces gens-là à faire des bateaux sur une ressource qui n'existe pas pour les rembourser. Il y a un papier de l'IRD très beau sorti récemment. Il montre que le fait que l'Europe subventionne, c'est la politique européenne commune des pêches, finance des choses qui vont disproportionner les marchés et qui font qu'on est en totale injustice par rapport aux pays du Sud qui veulent pêcher à leurs ressources. Et là, on peut faire quelque chose. USA, Europe et Japon, 28 millions de tonnes de poissons marins, 35 % des captures mondiales, plus des 2 tiers de tous les poissons capturés dans les zones de pêche au Sud sont consommés entre le Japon, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Donc, on récupère toute la denrée du monde de poissons pour les manger chez nous. Rôle clé des poissons ? Puisque, bien sûr, on a pêché des petits pélagiques. On dit, écoutez, on arrête de pêcher les grands, on pêche les petits pélagiques. Et c'est vrai que, mathématiquement, pêcher un petit poisson qui pousse très, très vite et qui se reproduit très vite, c'est sustainable. On peut imaginer que ça puisse durer assez longtemps, effectivement. Mais on est allé trop loin, à chaque fois, c'est pareil. On commence à pressurer les anchois, les spra, les sardines, les macros. On va les chercher, on les prend. Ils vont très, très vite pour se reproduire. On peut. On montre que sur les côtes du Pérou, il y a plus d'influence du climat qui change en fait, c'est parti des stocks. Ils jouent un rôle fondamental aussi pour les animaux marins. Ils sont mangés par d'autres poissons et surtout par les oiseaux. Il y a très beaux exemples qu'on a documentés en Afrique du Sud et au Banguela. Phytoplancton, c'est la chaîne trophique marine. Vous savez que les chaînes marines sont beaucoup plus longues que les chaînes terrestres. Beaucoup, beaucoup plus longues. Phytoplancton, le zooplancton, c'est les poissons fourrages que j'évoque. Donc, c'est les petits animaux. Et puis après, les grands poissons pélagiques si intéressants dans les pêcheries, les mammifères marins et les oiseaux marins. Et eux payent un très lourd tribut à la surpêche. C'est très beau de voir la relation entre les effondrements de stocks de pêche, les disparitions de pêcheurs et les disparitions d'oiseaux marins. Même en France, c'est un beau travail sur la baie de Somme qu'on a fait il y a quelques temps. C'est spectaculaire. Regardez. Afrique du Sud, on a une vraie gestion écosystémique des pêches. Namibie, rien fait du tout. On a laissé faire des pêcheries japonaises et autres qui sont venus. Il y avait des colonies ici de manchots. Voilà ça aujourd'hui. Un coup de chalut dans cette zone du Magala, on ne pêche que des méduses. Il reste quelques tout petits poissons et que des méduses. Et c'est pour ça que le livre de Philippe Curie « Mange tes méduses » avec Daniel Pauly, c'est ça. On assiste, les Anglais appellent ça « jellyfication ». C'est le fait qu'on remplace tous les poissons des océans et tous les crustacés par des méduses. Jellyfish, c'est la méduse en anglais. Nous, on ne bouffe pas trop de méduses. Les Chinois mangent un peu mais j'en ai mangé une fois au Japon. Donc ça veut dire qu'effectivement, on revient aux mères du Permien qu'on évoquait l'autre jour. Toujours en tirant les plus gros, les plus gros, les plus gros. Les merluchons méditerranéens, 4 ans pour se reproduire. Maintenant, on a tellement pris les gros qu'à 2 ans, ils font des bébés. Ils font de tout petits œufs et ces petits œufs font des bébés beaucoup plus petits qui seront moins capables de réagir face aux agressions actuelles, du climat qui change, de l'acidification et de la surpêche. Ça, ça peut se gérer. En Afrique du Sud, ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes. Un effondrement au Bangala, c'est la même zone géographique, la même océan. En Afrique du Sud, ils ont réussi à gérer leur système. Alors ça, c'est le travail de Philippe Curie qui nous montre aussi qu'au lieu d'aller directement utiliser ces poissons particuliers, justement, si on laisse les chaînes trophiques se reconstituer, on peut avoir un rendement économique. On peut passer ici de 5,6 milliards de dollars à 11,3 sur un travail qu'ils avaient mené ici. sur des zones, justement, de la région. Et ils montrent qu'on peut, effectivement, en gérant bien ces pêcheries, avoir des pêcheries qui soient harmonieuses par rapport à l'environnement. Je rappelle toujours le cas de la morue. 500 années d'harmonie entre les pêcheurs morutiers de Terre-Neuve, le Canada, les États-Unis, les Français, les Anglais, les Portugais, les Catalans allaient pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. C'était le poisson du pauvre, la morue. Je me rappelle, moi, j'étais en Norvège, je meurais tout juste j'étais en Norvège et on faisait les premiers élevages de saumon. Et un jour, il me dit, si tu verras un jour, Gilles, le saumon qui était ultra rare à l'époque, le saumon, quand on faisait ça à la maison, c'était fabuleux pour des Français, le saumon sera moins cher que la morue. Tout le monde rigolait bien, allez faire vos courses aujourd'hui, la morue, elle est partie. Et tout ça parce que 500 années d'harmonie, bien gérées, ça m'était dur, vous relisez Pierre Lottier, un pêcheur d'Islande. Et quelques chalutiers industriels entre 1988 et 1992, elles font les saumons de la morue, elles ne reviendront pas. La nature aura rendu vide, d'autres les ont remplacées aujourd'hui. Là, c'est spectaculaire l'histoire de la morue. Est-ce qu'on pourra faire revenir les morues ? La question est posée. Et donc là, ce qu'il y a d'être intéressé par les gestions écosystémiques des pêches et nous aussi, il faut revenir à une gestion différente, s'intéresser à un écosystème en sa globalité avec les oiseaux, avec le phytoplankton, le zooplankton, les poissons d'intérêt économique et ceux qui ne sont pas d'intérêt économique pour qu'on puisse avoir des idées de bonne gestion d'écosystème, beaucoup plus que travailler que sur la morue ou que sur le temps, ça ne marche pas. Donc, pour clore sur la pêche, éviter la dégradation des écosystèmes. Si on pollue et on détruit, il n'y aura plus de reproduction de poissons, ça c'est clair. Deuxièmement, minimiser les risques de changements irréversibles, donc tâcher de faire moins de choses difficiles sur les questions de surpêche, destruction et de climat qui change. Obtenir et manier les bénéfices écosystémiques à long terme, on ne travaille pas pour demain, on travaille pour après-demain et après-après-demain, nos enfants, nos petits-enfants, pas pour l'immédiateté qui est le système actuel de la gestion de l'humanité aujourd'hui en fait. Prendre des connaissances suffisantes pour les processus écosystémiques et enfin, si elles sont insuffisantes, faire de la recherche ou alors le principe des précautions nous dit écoutez, allons-y mollo au début et quand on aura les connaissances, on pourra aller plus loin. C'est très important. Alors là, on prépare des cartes aujourd'hui comme ça où on a modélisé toutes les régions du monde et on travaille sur chaque région du monde pour proposer des modèles de gestion beaucoup plus intelligents que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, ça peut marcher ça. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces poissons farine ? On est ici au Chili, près d'Arica, à la frontière du Pérou. Vous avez ici une 30-7 heures océanique. C'est incroyable ces bateaux. Ils partent le matin en mer. 5 heures du matin, j'ai remarqué avec eux. Vous rentrez avant 15 heures, le vent se lève l'après-midi sur la côte du Pérou et du Chili. Vous revenez avec à bord par bateau entre 300 et 1000 tonnes de biomasse. Je dis ça avec un peu pas cher ici en France. Chachars, sardines, macros, anchois bien sûr. Tout ça va être mis dans des grandes cuves. Voilà, ce sont des beaux chachars frétillants que l'humain pourrait manger. Ils sont écrasés, broyés, évaporés. C'est gros comme une usine de transformation de pétrole, ceci. On transforme de la chair vivante capturée le matin l'après-midi en farine de poisson pour alimenter les usines qui font du cochon, de la crevette ou bien des poulets un peu partout dans le monde. La France achète plus de 100 000 tonnes de farine de poisson. Donc, ça pose bien sûr des problèmes. Il y a un problème éthique et un problème également stupide. On vous montre que les gens mangent en poisson. Le jaune, c'est le frais, qui est le plus intelligent. Je vous ai mis en bleu clair ce sont les farines de poisson. En rose, c'est le congelé, le surgelé. Et en bleu, c'est la conserve. Et en vert, je vous ai mis le fumé salé séché qui a beaucoup augmenté avec la consommation des poissons fumés comme le saumon, par exemple. Et il y a une farine de poisson. Celle-ci, vous voyez, elle est aqua prime. Ça veut dire que le processus de préparation de la farine n'a pas dépassé 24 degrés pour ne pas abîmer les protéines qui sont dedans. Et là, on fait des farines utilisables pour les animaux les plus difficiles en alimentation, les crevettes. Et ça part en Chine. La Chine a dépassé une million de tonnes de crevettes aujourd'hui. Donc, ils achètent partout des farines de poisson pour faire des crevettes que vous achetez sous forme de gambas dans vos sacs surgelés, dans vos supermarchés. Ça m'arrive un peu d'en acheter aussi. Mais je regarde d'où il vient quand même. Alors, est-ce qu'on peut remplacer la pêche par l'aquaculture ? C'est une vraie question. On nous pose souvent la question. Oui et non. Elle ne remplacera pas la pêche. Elle peut la complémenter de façon intelligente. Et le débat à l'Assemblée nationale après-demain va porter là-dessus. On va comparer l'approche écosystémique des pêches. Et moi, je vais intervenir sur l'aquaculture. Comment effectivement l'aquaculture bien pensée, intelligente, peut permettre de redoubler certains aspects ? Alors, qu'est-ce qu'on cultive des algues ? Aujourd'hui, 20 millions de tonnes de cultures d'algues dans le monde. En gros, dites-vous bien que 90% des algues que vous mangez viennent de la culture. Elles ne sont plus ramassées dans la nature. Encore un peu en France, le Guémont du Nord Finistère, les laminaires, mais c'est rare. Deuxième type d'activité, ça va être effectivement les mollusques, donc les gastropodes, les ormeaux, les murex ou les bivalves, les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les palourdes. Aujourd'hui, 90% de ces espèces viennent aussi de l'élevage. On ne ramasse plus beaucoup dans la nature. En plus, je ne vous conseille pas de les ramasser dans la nature parce qu'ils sont extrêmement sensibles aux pollutions locales. En élevage, ils sont contrôlés. Dans la nature, ils ne sont pas contrôlés. Ils risquent vraiment d'être malades en mangeant des moules sauvages ou des huîtres sauvages. Il faut vraiment faire attention. Des crustacés, les gambas, aujourd'hui, les trois quarts sont faits par la culture. Donc, la pêche s'aménuise et on voit la culture qui augmente pour ces espèces. Les poissons, regardez la densité de poissons ici en élevage. On est ici en Martinique, ça c'est du poisson rouge. Enfin, ce n'est pas le poisson rouge que vous connaissez, eux l'appellent le poisson rouge. En fait, c'est un tilapia introduit d'Afrique dans les 1930s dans les Antilles qu'on produit en intensif en l'alimentant avec des aliments artificiels. Alors, bien sûr, il y a des impacts de ces aquacultures sur le milieu. Regardez ici les fermes de crevettes ici en Équateur, à Guayaquil. La moitié de la mangrove mondiale a disparu sur les 30 dernières années liée aux fermes à crevettes. Là, vous survolez en avion toute la côte équatorienne, il n'y a plus de mangrove, elle est partie. Ça, c'est des fermes au Mexique, regardez. Les Mexicains sont arrivés. Ils ont enlevé la montagne, on n'a pas peur. On a fait des fermes à crevettes à la place. Ça, c'est en Baja Californie. Donc, c'est vrai que regardez les impacts sur le milieu. Donc, l'aquaculture, pourquoi pas, à condition, effectivement, qu'on n'y détruise pas les écosystèmes, qu'on ne pollue pas, qu'on choisisse bien ces espèces, qu'on fasse très attention aux disséminations d'espèces. Aujourd'hui, la Méditerranée est envahie par la crevette japonaise qui est venue par des éleveurs du Japon en mer Rouge, puis elle est passée par le canal de Suez. Maintenant, elle est rendue partout en Méditerranée. Et quand on regarde les pêches du Liban ou d'Égypte aujourd'hui, la crevette initiale du Liban et d'Égypte est repassée par une crevette qui vient du Japon. Les saumons atlantiques européens américains sont maintenant au Chili, dans l'océan Pacifique, dans l'hémisphère sud. Il n'y en avait pas au début. Donc, c'est des questions intéressantes. Les questions de nutrition sont imposées aussi. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Comment on les élève ? Les élevages de carnivores posent un problème. Pour faire un kilo d'animals carnivores en élevage, il faut à peu près trois kilos et demi d'animals sauvages. Avec du poisson broyé donné, ça peut être 7 à 12 kilos. Donc, des questions qu'il faut qu'on se pose aussi. Donc, l'avenir, ça va être des poissons omnivores. Les carpes, les tilapias, les milkfish sont des poissons intéressants. Les muges, les mulets sont intéressants aussi. Les crevettes, il va falloir absolument stopper la destruction systématique des mangroves. Les mollusques sont intéressants, mais les mollusques sont très sensibles à la pollution. Et en plus, quand vous mangez un mollusque, vous ne mangez pas la coquille. Amusez-vous à la jouer avec vos étudiants à acheter une coquille Saint-Jacques fraîche vivante sur le marché ici à Paris. Achetez des coquilles. 20 euros le kilo. Vous avez 6 coquilles au kilo, très bien, et vous la pesez. Ce que vous avez acheté, payé au prix au poissonnier. Et après, vous décortez votre coquille Saint-Jacques et vous pesez ce que vous mangez. Ça fait un prix qui dépasse largement les 100 euros au kilo. Ça peut dire qu'effectivement, les mollusques, ce n'est pas la résolution des systèmes. Vous mangez quoi dans une huître ? La moule encore, elle n'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de chers par rapport à la coquille qui est très peu pesante. Mais il faut se poser la question, ce n'est pas les mollusques qui vont tout révolutionner. Les crevettes, on a vu, c'est un peu un problème. Les algues, toujours, bien sûr, ça, il faut continuer. Et les poissons omnivores. Voilà, je termine ça. Ce sera ma dernière image pour aujourd'hui. Technique inventée par les Américains et les Japonais et les Russes dans les années 70. Si, on fait du ranching comme on faisait avec les vaches à 150 ans. On fait des bébés quelque part en tirant parti du fait que les saumons, quand vous les libérez en mer, pour se faire reprendre. Et ça, c'est super intéressant. On tient compte de l'aspect le homing home, sweet home. Ils quittent la maison et ils reviennent à la maison. Alors, regardez, ça, c'est une grosse ferme ici en Oregon, aux Etats-Unis. Alors, voilà, on prépare les smoltes, les petits saumons après à partir en mer. J'ai passé 18 ans de ma vie à travailler là-dessus. Alors, je les connais. J'allais chercher mes hypophyses de saumons aux Etats-Unis. Je revenais après à Rennes à l'époque, à l'INRA. Donc, j'ai récupéré mes hypophyses et on purifiait l'hormone de croissance et la prolactine de saumon du Pacifique. C'est ce que j'avais ramené. Et puis, ces petits saumons, maintenant, je savais bien, moi, j'avais travaillé beaucoup là-dessus, qu'à un jour, il fallait les lâcher. Donc, je disais au type, voilà, il s'aimait bien quand je venais là, on enlève le fond du bassin, il part toujours pendant la nuit. Alors, vous avez vos poissons dans la journée, au journée, le même matin, ils sont partis, tous ensemble, dans l'océan. Et ils vont emigrer des milliers de kilomètres en mer. Alors, au retour, comment vous faites ? Eh bien, vous les pêchez au retour avec des bateaux de pêche. Ça, c'est en Alaska. 90% de ces poissons pêchés ici en Alaska sont nés en écloserie. L'humain a eu un rôle très important dans le repeuplement du Pacifique Nord en ce moment. Ça a vraiment bien marché. Mais maintenant, c'est toujours pareil. L'humain fait trop, on relâche trop de bébés. Et je vois, les poissons qui reviennent en ce moment au Japon, en Russie, au Canada et aux USA, ils sont de plus en plus petits. Ils sont en train de saturer les capacités d'engraissement en mer au niveau de l'échelle. La cage, c'est l'océan Pacifique Nord. C'est ça qu'il faut toujours prendre en compte, bien sûr. La démesure qui est associée à tout ça. On pêche en mer, on pêche en rivière, la pêche dite sportive, c'est ça, on a un bateau et puis on pêche, ça c'est des steelheads, on capure ces poissons-là et encore mieux que ça, si vous ne les prenez pas en mer, vous ne les prenez pas en rivière, vous allez attendre qu'ils viennent frapper à la porte de la pisciculture de laquelle ils étaient partis trois ans avant et ça marche. Voilà. Ils arrivent là. Ils ont fait un grand tour dans l'océan Pacifique. Alors moi, évidemment, j'avais 20 ans à l'époque, j'étais excité comme une puce, tu vas voir ces trucs qui marchaient. On m'avait raconté ça et je ne dormais pas de la nuit parce que les premiers saumons étaient annoncés près de la pisciculture. Mais va te coucher, ils vont attendre devant la pisciculture, demain matin, tu pourras les voir. Non, non, je vais attendre toute la nuit. Ils ont entendu le lendemain matin, on a ouvert les portes de la pisciculture, 60 000 saumons sont remontés dans la semaine. Voilà. Magique. Alors après, on les abat et après, on regarde quelques-uns pour faire la reproduction. Ça, c'est un mâle de chinouk. Vous voyez ce bécard ici. Alors là, vous allez presser les testicules du mâle, récupérer le sperme. Avec votre plume d'oie, vous mélangez ça avec les ovocytes de la femelle et vous relancez le système. Voilà. Merci pour aujourd'hui. Applaudissements Sous-titrage ST' 501